... Testament d'Auguste Rodin Jeune gens qui voulaient être les officiants de la beauté, peut-être vous plaira-t-il de trouver ici le résumé d'une longue expérience. Aimez dévotement les maîtres qui vous précédèrent. Inclinez-vous devant Fidias et devant Michel-Ange. Admirez la divine sérénité de l'un, la farouche angoisse de l'autre. L'admiration est un vin généreux pour les nobles esprits. Gardez-vous cependant d'imiter vos aînés. Respectueux de la tradition, sachez discerner ce qu'elle renferme d'éternellement fécond. L'amour de la nature et la sincérité. Ce sont les deux fortes passions des génies. Tous ont adoré la nature et jamais ils n'ont menti. Ainsi la tradition vous tend la clé grâce à laquelle vous vous évaderez de la routine. C'est la tradition elle-même qui vous recommande d'interroger sans cesse la réalité et qui vous défend de vous soumettre aveuglément à aucun maître. Que la nature soit votre unique déesse, ayez en elle une foi absolue. Soyez certain qu'elle n'est jamais laide et bornez votre ambition à lui être fidèle. Tout est beau pour l'artiste car en tout être et en toute chose, son regard pénétrant découvre le caractère, c'est-à-dire la vérité intérieure qui transparaît sous la forme. Et cette vérité, c'est la beauté même. Étudiez religieusement. Vous ne pourrez manquer de trouver la beauté parce que vous rencontrerez la vérité. Travaillez avec acharnement. Vous, statuaires, fortifiez en vous le sens de la profondeur. L'esprit se familiarise difficilement avec cette notion. Il ne se représente distinctement que des surfaces. Imaginez les formes en épaisseur, lui est mal aisé. C'est pourtant votre tâche. Avant tout, établissez nettement les grands plans des figures que vous sculptez. Accentuez vigoureusement l'orientation que vous donnez à chaque partie du corps, à la tête, aux épaules, aux bassins, aux jambes. L'art réclame de la décision. C'est par la fuite, bien accusée des lignes, que vous plongez dans l'espace et que vous vous emparez de la profondeur. Quand vos plans sont arrêtés, tout est trouvé. Votre statut vit déjà. Les détails naissent et ils se disposent ensuite d'eux-mêmes. Lorsque vous modelez, ne pensez jamais en surface, mais en relief. Que votre esprit conçoive toute superficie, comme l'extrémité d'un volume qui la pousse par derrière. Figurez-vous les formes comme pointées vers vous. Toute vie surgit d'un centre, puis elle germe et s'épanouit du dedans au dehors. De même, dans la belle sculpture, on devine toujours une puissante impulsion intérieure. C'est le secret de l'art antique. Vous, peintres, observez la même réalité en profondeur. Regardez par exemple un portrait peint par Ravael. Quand ce maître représente un personnage de face, il fait fuir obliquement la poitrine et c'est ainsi qu'il donne l'illusion de la troisième dimension. Tous les grands peintres sont de l'espace. C'est dans la notion d'épaisseur que réside leurs forces. Souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de traits, il n'y a que des volumes. Quand vous dessinez, ne vous préoccupez jamais du contour, mais du relief. C'est le relief qui régit le contour. Exercez-vous sans relâche. Il faut vous rompre au métier. L'art n'est que sentiment. Et sans la science des volumes, des proportions, des couleurs, sans l'adresse de la main, le sentiment le plus vif est paralysé. Que deviendrait le plus grand poète dans un pays étranger dont il ignorerait la langue ? Dans la nouvelle génération d'artistes, il y a nombre de poètes qui malheureusement refusent d'apprendre à parler. Aussi ne font-ils que balbutier. De la patience. Ne comptez pas sur l'inspiration. Elle n'existe pas. Les seules qualités de l'artiste sont sagesse, attention, sincérité, volonté. Accomplissez votre besogne comme de nets ou veillés. Soyez vrai, jeunes gens. Mais cela ne signifie pas soyez platement exact. Il y a une basse exactitude. Celle de la photographie et du moulage. L'art ne commence qu'avec la vérité intérieure. Que toutes vos formes, toutes vos couleurs traduisent des sentiments. L'artiste qui se contente du trompe-l'œil et qui reproduit servilement des détails sans valeur ne sera jamais un maître. Soyez profondément ou farouchement véridiques. N'hésitez jamais à exprimer ce que vous sentez, même quand vous vous trouvez en opposition avec les idées reçues. Peut-être ne serez-vous pas compris tout d'abord, mais votre isolement sera de courte durée. Les amis viendront bientôt à vous, car ce qui est profond au nom, car ce qui est profondément vrai pour un homme, l'est pour tous. Pourtant, pas de grimaces, pas de contorsions pour attirer le public. De la simplicité, de la naïveté. Les plus beaux sujets se trouvent devant vous. Ce sont ceux que vous connaissez le mieux. Les mauvais artistes chaussent toujours les lunettes d'autrui. Le grand point est d'être ému, d'aimer, d'espérer, de frémir, de vivre. Être homme avant d'être artiste. La vraie éloquence se moque de l'éloquence. Le vrai art se moque de l'art. Accueillez les critiques justes. Vous les reconnaîtrez facilement. Ce sont celles qui vous confirmeront dans un doute dont vous êtes assiégé. Ne vous laissez pas entamer par celles que votre conscience n'admet pas. Ne redoutez pas les critiques injustes. Elles révolteront vos amis et les forceront à réfléchir sur la sympathie qu'ils vous portent et ils l'afficheront plus résolument quand ils en discerneront mieux les motifs. Si votre talent est neuf, vous ne comperez d'abord que peu de partisans et vous aurez une foule d'ennemis. Ne vous découragez pas. Les premiers triompheront car ils savent pourquoi ils vous aiment. Les autres ignorent pourquoi vous leur êtes odieux. Les premiers sont passionnés pour la vérité et lui recrutent sans cesse de nouveaux adhérents. Les autres ne témoignent d'aucun zèle durable pour leur opinion fausse. Les premiers sont tenaces, les autres tournent à tous les vents. La victoire de la vérité est certaine. Ne perdez pas votre temps à nouer des relations mondaines ou politiques. Vous verrez beaucoup de vos confrères arriver par l'intrigue aux honneurs et à la fortune. Ce ne sont pas de vrais artistes. Certains d'entre eux sont cependant très intelligents. Mais si vous entreprenez de lutter avec eux sur leur terrain, vous consumerez autant de temps qu'eux-mêmes, c'est-à-dire toute votre existence. Il ne vous restera donc plus une minute pour être artistes. Aimez passionnément votre mission. Il n'en est pas de plus belle. Elle est beaucoup plus haute que le vulgaire ne le croit. L'artiste donne un grand exemple. Il adore son métier. Sa plus précieuse récompense est la joie de bien faire. Actuellement, hélas, on perçoit aux ouvriers pour leur malheur, de haïr leur travail et de le saboter. Le monde ne sera heureux que quand tous les hommes auront des âmes d'artistes, c'est-à-dire que tous prendront plaisir à leur étage. L'art est une magnifique leçon de sincérité. Le véritable artiste explique toujours ce qu'on pense, au risque de bousculer tous les préjugés d'établir. Il enseigne ainsi la franchise à ses souples. Or, imagine-t-on quel merveilleux progrès serait tout à coup réalisé, si la vérité absolue serait tout à coup réalisé, si la vérité absolue régnait parmi les hommes. Or, la société aurait mis des erreurs et des laideurs qu'elle aurait avoué. Et avec quelle rapidité notre terre deviendrait un paradis ! ... ... Sous-titrage MFP.